Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ça fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné de vidéos pardon, j'en ai tourné plein mais je veux dire moi devant vous là je me laisse bref, j'espère que vous allez bien je ne sais pas trop là ce que je vais faire concrètement avec vous c'est génial mais c'est juste que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé souvent je me dis, ah j'aimerais tellement reprendre Youtube j'aimerais tellement reprendre Youtube, ça me manque tellement de monter des vidéos, je ne sais pas pourquoi monter plus que tourner, mais voilà peut-être parce que c'est moins gênant de monter que de tourner, bref euh j'arrête de dire, faut que je trouve une phrase à dire, autre parce que ça va plus en tout cas, après cette retrouvaille bien malaisante je vais vous embarquer avec moi parce que j'aimerais tellement, enfin ce que j'aimais sur Youtube c'était de faire des vidéos où je partageais ce que j'aimais et c'était principalement des endroits en fait donc le confinement voilà et j'ai aussi mes vidéos du Portugal à monter et à poster parce que je crois que j'ai posté mon voyage en Espagne que je vous mets dans le petit i ici et sinon pour le Portugal il me reste encore d'autres vidéos du road trip que j'ai fait je sais que j'en ai posté quelques unes mais il m'en reste beaucoup beaucoup mais je voulais pas les mettre coup sur coup parce que je me suis dit pour vous ce serait un petit peu chiant et puis après le confinement et j'avais pas envie de replonger dans mes vidéos voyage parce que j'avais envie d'être c'est des endroits papillaires mon bébé mon bébé j'ai bavé à moitié la dégueulasse bref mon talon de comédienne tout ça pour dire que je reprends Youtube tout simplement c'est juste ça que je voulais dire en faisant du coup des vidéos de choses que j'aime forcément je veux dire tu vas pas faire des vidéos Youtube sur des trucs que t'aimes pas sinon ce serait emmerdant mais voilà je voulais un petit peu vous montrer ce qu'il y a de sympa aussi à faire dans la région parce que du coup je peux bouger mais je travaille ah oui voilà non mais j'aurais dû écrire avant de parler ça aurait été plus intelligent donc déjà il y avait les vidéos du Portugal que j'avais en stock et j'arrivais pas à trouver la motivation de les monter parce que je voyais pas l'intérêt de sortir des vidéos voyage pendant le confinement et ensuite pendant que j'étais moi-même en confinement j'avais pas envie de tourner d'autres vidéos où j'étais juste chez moi en fait enfin bonjour aujourd'hui je vais prendre mon petit déjeuner on s'en va les couilles et troisième raison aussi j'ai créé mon entreprise donc je suis paysanne d'Angers donc du coup j'avais ça à gérer voilà bref donc je vous emmène avec moi on va bien s'amuser et je suis là Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'adore parce que je suis venue vous dire bonjour, je reviens et tout, mais je ne vous ai même pas dit ce qu'on allait faire. Voilà, voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu, bon là je reviens d'une tournée parce que j'ai été fermée par exemple pour du pain, pour mon entreprise tout simplement, donc il pleut, du coup ça donne vachement envie de sortir, parce que oui j'avais l'intention, enfin peut-être que je l'ai toujours, ça va dépendre de ma motivation, mais d'aller à Quimper aujourd'hui, vu que les musées sont réouverts en fait, je ne vous ai même pas dit la date, c'est vraiment du freestyle hein, donc on est le 22 mai je crois, ... ... ... ... ... ... Depuis le 19, on a réouvert, je ne vais pas vous apprendre, je pense que tout le monde est au courant que tout est réouvert depuis le 19 mai. Et du coup, j'attendais le week-end avec impatience pour enfin pouvoir me balader. J'en pouvais plus. Enfin, on pouvait se balader, mais je veux dire concrètement, pique-niquer dans un parc, le tout le monde ne s'y prête pas du tout. Aller dans un musée, dans un cinéma, bref, voilà voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien aller à Quimper pour faire un musée au moins. Et vous montrer s'il est sympa, est-ce qu'on peut y voir dedans, s'il vaut le coup d'être vu. Parce que j'ai pas celui de Brest, mais j'ai pas tant aimé que ça. Enfin, il est assez intéressant, mais je veux dire, c'est pas le musée de l'année quoi. Donc là, je vais faire les beaux-arts de Quimper. Et puis, il y a des boutiques que j'adore, dont j'aimerais me vendre. Alors, j'enlève la poussière en même temps. Je ne suis incapable de me concentrer sur un truc. C'est après. Bref, je vous emmène avec moi. Je pourrais pas m'en sortir si j'y arrive. C'est par ton aide, si toi... Merci. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, le déluge. J'ai dû revenir à ma voiture parce que c'était plus possible. Je sais même pas si on m'entend bien avec la pluie qui poule comme ça sur le toit. Mais bref, j'avais oublié mon parapluie en plus. Super. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, je viens de rentrer à l'instant. Il est 18h. Je suis restée 6h là-bas, un petit peu plus. Donc, vous avez vu les endroits où je suis allée. Puisque je suis allée à Métro, qui est un magasin professionnel où j'ai acheté des ingrédients pour de la cuisine asiatique. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas. Hyper intéressant, je pense que pour des personnes qui ont du mal à trouver des ingrédients asiatiques en grosse quantité, ça peut être intéressant. Sachant que c'est beaucoup moins cher qu'en GMS, enfin grande et moins une surface. Donc, j'ai acheté du vermiciel de riz. J'ai acheté une sauce soja Suzy One. Mais ça, je pense qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin. Sachez que si jamais vous êtes des grands consommateurs de sauce de soja, il y a des bouteilles d'un litre. Donc voilà, ça vaut le coup. Enfin, je veux dire, ce sera moins cher que d'acheter un petit peu. J'ai aussi pris du papier de riz. Je pense que c'est un rice paper. Donc, ils appellent ça galette de riz. Voilà, pour faire des rouleaux de printemps. Il faut aller avec ça en fait, tout simplement. Je me suis aussi acheté des feuilles de nori. Alors là, du coup, c'est 50 feuilles. Parce qu'en général, ils en vendent par 10 dans les magasins. Et du coup, ça vient vite, hors de prix. Et ce que je galère franchement à trouver en magasin traditionnel français, ce sont des haricots azuki. J'allais dire des haricots azuki. Ce sont des haricots qu'on utilise pour faire de la pâte d'haricots rouges sucrées dans les mouchis, dans les gâteaux en forme de poisson. Là, je ne sais plus le nom. Je vous mettrai quelque part à l'écran. Donc, je suis contente de m'avoir trouvé parce que j'aimerais bien justement faire des recettes asiatiques sucrées. Je me suis pris du riz à sushis. Et là, c'est de 2,5 kg. Donc, pareil, c'est beaucoup plus avantageux que du riz qu'on achète en grande surprise. Et puis, c'est vraiment un riz fait pour les sushis. C'est pour métro. Et puis, ensuite, je suis allée me balader en ville. Et j'ai acheté des petites choses dans les magasins que j'aime bien à Quimper. Notamment, le salon de thé... Je n'ai plus le nom. Du coup, comme je disais, je suis passée chez une marchande de thé qui s'appelle chez Dandy. Donc, voilà, c'est à Quimper. Et elle a fait du thé en vrac. Et c'est spécialement du thé qui vient de Chine uniquement, il me semble. En tout cas, j'ai pris le Golden United Bio. Donc, par 100 grammes. Et j'ai dû payer 8,50. Donc, ça vaut le coup parce que ça met vraiment du bon thé. Je pense que cette boutique, elle peut être intéressante. Après, il y a d'autres vendeurs de thé dans d'autres villes. Mais ça vaut le coup de se renseigner. Et puis, ce n'est pas excessivement cher, je trouve. Ensuite, je suis passée dans ma librairie préférée que vous avez vue qui s'appelle Librairie et Curiosité. Et puis, j'ai craqué. Mais ça fait sens parce que j'ai acheté des ingrédients en métro. Et puis, j'ai vu ça. Il est drôle. Il est vraiment trop trop beau. Déjà, j'ai été attirée par les couvertures. Je suis faible. Et je l'ai vue passer nulle part sur les livres. On me perçoit qu'on en a parlé. Non, mais regardez-moi la tête. J'ai fait des roses fluo. Je suis en extra. Et puis, les photographies sont top. Ça donne trop faim. Et donc, voilà. Il y a des recettes de repas japonais. Typiquement de plats japonais. Et c'est justement ce que j'ai envie de faire. Faire dans ma vie. Je ne sais pas. Mais ce que j'ai envie de faire en ce moment. Donc, ça tombe totalement. C'est trop canon. Bon, je ne peux pas le cochon. Je suis désolée. S'il y a des vegan qui regardent cette vidéo. Je suis désolée. Bref. Il est franchement trop beau. Et puis, ça tombe bien. Parce que j'avais vraiment envie ces derniers temps d'avoir un ouvrage sur la cuisine japonaise. Et je pense qu'il n'y a pas que des recettes. Ça va aussi de restaurant au Japon. Et vu que j'espère. Et je touche du bois d'ailleurs. Pour un jour aller au Japon. J'ai une amie. Enfin, un ami qui part. Qui part normalement. S'il trouverait bien. L'année prochaine au Japon. Pour un an. Donc, du coup, si ça se fait. J'aimerais bien lui rendre visite. Et en même temps, profiter un peu du Japon. Mais voilà. Donc, magnifique. Et j'ai découvert un auteur que je ne connaissais pas. Qui est Kenji Miyazawa. Qui a écrit Les astres jumeaux et les pieds nus de lumière. Si vous voulez. Ah merde, j'ai l'air un petit peu à vie. Si vous voulez, je mettrai en barre d'infos les informations relatives à ses livres. Notamment la quatrième de couverture. Parce que là, je n'ai pas forcément envie de m'étendre là-dessus. Mais ça a l'air. Enfin, ça parle de nature. Je pense que c'est assez parlant. Je pense qu'il y en a un qui parle de contes. Je pense que Les astres jumeaux, c'est un recueil de contes. Et donc, il y a de la prose et il y a du vert aussi. Donc, le folklore et la nature japonaise. Je pense que c'est en lien avec la religion japonaise. Qui est le taoïsme, il me semble. Donc, voilà pour cette librairie. Et ensuite, je suis passée à la FNAC. Parce que j'ai une amie qui m'a offert une carte calocine. Sinon, je n'achète jamais à la FNAC en fait. Je préfère acheter en librairie indépendante. Parce que déjà à la FNAC, tu as une musique insupportable. Tu as des néons. Enfin, je trouve que ce n'est pas forcément l'endroit idéal pour trouver un livre. Donc, heureusement, je savais déjà ce que j'avais cherché. Donc, je n'ai pas passé une heure à fouiller comme la dernière fois. Donc, j'ai trouvé Les Somnambules de Tchug Winding. J'ai trop envie de le lire. J'avais vu déjà passer ce livre en février dans une librairie indépendante toujours. Et j'avais regardé la carte calocine de couverture. J'ai hésité à l'acheter. Je me suis dit, il me tente trop et tout. Je vais attendre. On va voir. Au pire, il sera peut-être dans ma médiathèque. Parce que je ne savais pas que c'était une nouveauté en fait quand je l'ai vu en février. Donc, j'ai vu qu'il n'était pas dans la médiathèque. Et là, j'ai vu une vidéo de Piketty qui en parlait en bien. Donc, je me suis dit, ah, ça me donne trop envie encore. Et j'ai vu aussi Lings of qui était, enfin, qui fait aussi la chaîne Lings of the Sun. Lings of the Sun, plutôt. Oui. Qui fait la chaîne Lings of the Sun qui en a parlé pareil, en super bien. Donc, ça va encore plus tenter là. Par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Pourtant, quand je l'ai vu en librairie la première fois, il ne me semblait pas si conséquent. Mais, vraiment, il me fait trop envie. Voilà pour ça. Et sinon, rien à voir, mais jeudi, tant que je suis là en train de montrer des livres, je me suis achetée dans un espace culturel. Pareil, d'habitude, je n'y vais pas. Mais là, j'avais une heure d'attente. Enfin bref, je me cherche des excuses, c'est nul. Mais j'ai vu ce carnet. Je l'avais déjà vu la première fois. En fait, je l'ai acheté juste parce que je trouvais beau. J'espère que je vais l'utiliser un jour. Parce que j'en ai déjà d'autres, des comme ça. Et ils sont à moitié remplis, et je les ai laissés, et je ne les ai pas finis. Et ce serait bien que je les finisse. Mais celui-là, j'ai craqué les illustrations, c'est trop. Je les suis trop attirées par ce qui est beau, c'est un problème chez moi. Mais bref. En plus, il y a mon hardback, enfin... Il est canon. Bref, si jamais il y a des informations que vous voulez sur certains livres, n'hésitez pas à me dire, je suis désolée, je suis KO. Hier, j'ai travaillé 21h, et je suis KO. Voilà, tout simplement. Bon, on va arrêter là, ça sera un désastre. Et puis, peut-être qu'on se retrouve plus tard. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada